La personne est là, on va lui créer un CIL. Donc, c'est un autre dans les choses, d'accord? Alors, troisième est... Par exemple, j'ai sinistre et règlement. Bon, sinistre, c'est tout simplement ce qu'elle fait. Nous sommes dans le cadre d'une assurance. Femme a des sinistres. Chaque sinistre correspond à un règlement et un règlement correspond à un sinistre. Donc, qu'est-ce que je fais, en fait? Donc, le sinistre, elle est qu'on va représenter tel qu'il est ou elle est, on va lui ajouter la clé étrangère. Donc, elle est, on choisit bien sûr de représenter le sinistre tel qu'il est, d'accord? On me bat, c'est le régler la clé primaire en ta sinistre. Rater mon sinistre qui n'a pas eu lieu, d'accord? Donc, le sinistre, il a été enregistré. En bas, c'est le règlement en ta sinistre ou le hotofi, la clé primaire en ta sinistre qui a été déjà enregistrée. Et vous remarquez que là, ici, c'est une association porteuse de données et on va lui ajouter l'attribut de l'association. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, madame. Donc, on avance, c'est bon ou vous avez des questions? C'est bon. C'est bon, ok. Alors, on avance. Maintenant, on va avancer vers le cas 1 à plus tard. D'un côté, j'ai une association liée à la cardinalité maximale, et de l'autre, c'est N, d'accord? C'est ce qu'on appelle une association maître-esclave. D'accord? C'est une entité qui domine une autre. La seule qui domine, en fait, c'est l'entité, la cardinalité maximale, N. D'accord? Ça va être zéro, n'importe. D'accord? Ce qui importe le plus ici, c'est la cardinalité. Et donc, ce cas de figure, c'est ce qu'on appelle. On avait plus de seule solution. C'est possible. Oui, et l'entité faible, la cardinalité minimale, elle va être représentée plus. On lui ajoute la clé primaire, l'entité, soit les clés étrangères, plus les attributs de la société. D'accord? Ça va? Ça va? Je vais donner la connexion. Je vais vous donner la connexion. Oui, je vais vous donner la connexion. L'entité maître, les filles à la cardinalité la plus forte, elle va être représentée telle que l'entité est clave, les cardinalités maximales, les attributs, bien sûr, plus la clé étrangère, les clés primaires de l'entité A, les clés primaires de l'entité A, plus les attributs de l'association et des canardes. Donc, je disais que c'était l'unique solution possible dans ce cas de figure. Par exemple, il faut avoir un client, les clients qui vont passer, un client, il peut passer au minimum zéro commande comme il peut passer au maximum n commande comme vous le voyez. Et là, c'est la commande, elle n'est pas fait que par un et un seul. Donc, elle est l'entité maître. Alors, on est de façon normale. Donc, je disais, je reprends. A ta lui, il se m'a tenu de façon continue. Est-ce que c'est bon pour ce slide ? Est-ce que vous avez compris ce slide ? Est-ce que vous m'entendez ? Ah, et madame Thao, c'est le vent. Est-ce que vous avez compris ce slide-là, s'il vous plaît ? Soyez réactifs. Oui, oui. Donc, René fait exemple. On a le client, il peut passer au minimum et au maximum plusieurs commandes. Une commande, elle est passée par un et un seul client. Donc, automatiquement, l'entité maître liée à le client, elle sera représentée telle qu'elle est. D'accord ? On numéro au client comme clé primaire et comme attribut, le nom et l'adresse du client. Et l'entité faible liée à la commande, c'est elle qui va récupérer, bien sûr, la clé étrangère, la clé primaire en tant que client, plus la date de la commande. D'accord ? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez compris la notion d'un et un ? Donc là, on était dans l'association un à plusieurs, maître esclaves. Le troisième et le dernier cas, il y a plusieurs à plusieurs, il y a la cardinalité maximale de part et d'autre et n. Donc, c'est un peu particulier. Et, en fait, l'entité A et l'entité B, elles sont représentées telles qu'elles sont. Sauf que l'association, elle va donner naissance à une relation qui porte le même nom que le nom de l'association. Qu'est-ce qu'elle a comme attribut ? Elle va avoir... Dame ? Oui, mademoiselle, je n'ai pas entendu ce que vous dites. Fijé, Fijé, madame, l'écran Fijé. Ce n'est pas grave, passez à la... Passons au stage, t'as plus... Plus d'heures qu'il vous... Le 721 et les filles, le schéma, l'entité A, l'entité B ou l'association... Est-ce que vous y êtes ? Vous voyez que la quantité maximale de part et d'autre, c'est N, d'accord ? Donc, c'est le cas de figure, et là, ce sont des règles universelles. Ce n'est pas moi qui les ai inventées, là. Tout le monde dit... Donc, l'entité A ou B, elles seront représentées telles qu'elles sont. Et l'association, elle va donner naissance à une relation telle que vous voyez là. J'espère que vous m'entendez bien. Et, en fait, la clé de la relation, je dis, des... C'est la concaténation des entités qui l'entourent. Donc, la concaténation... Et la clé primaire de taal B représentent la clé de la nouvelle relation. Plus les attributs de l'association, il y a qu'il y a qu'il y a aujourd'hui. Il y a qu'il y a une femme, il y a une femme, il y a une femme, il y a une femme. Ça va ? Oui, madame. Très bien. Je vais en faire un autre slide. Donc, l'exemple qui est client, produit et acheté comme association, si ça n'apparaît pas encore, c'est bris le fichier que vous avez. Vous l'avez, l'exemple, ou pas ? Pas encore, madame. Dès que ça apparaît, faites-moi signe. Alors ? Vous passez, vous passez, ouvrez vos propres fichiers, mettez-vous sur le diapo 22, tout simplement. C'est pas grave, il n'y a rien de sourcier que vous allez voir de différent. Je suis en train d'expliquer, il vaut mieux que le slide soit devant vous. Allez, je prends... C'est bon ? C'est bon, madame. Donc, Tawa, nous avons de part et d'autre, donc le client, la table client, la relation, l'entité, pardon, client, l'entité produit, les cardinalités N de part et d'autre. J'ai une association H avec un attribut, pardon, là-dedans. Donc, systématiquement, je vais avoir trois relations clients qui représentent le client tel qu'il est. Donc, je vais avoir numéro client, le nom et l'adresse. Je vais avoir une relation produit qui a reproduit, désignation cléunitaire et reproduit comme clé primaire, plus la troisième et nouvelle relation, pardon. Cette nouvelle relation, elle va porter le même nom que le nom de l'association, donc ça sera acheté. La clé primaire et la concaténation des clés primaires de clients et produits, donc numéro client et référence produit, elle représente la clé, donc les deux représentent la clé. C'est une clé concaténée. Mais, on a aussi des numéros clients qui représentent aussi des clés étrangères, alors qu'elle vient d'autres tables étrangères, plus l'attribut, quantité et les majouts de filles achetées. Ça va ? Je vais faire l'exemple télé. Je vais faire le diapo 22, on a un qui est là. Si tout le monde a bien compris, tant mieux. Donc, la traduction des associations NR, au diapo 24, Donc, il y a une association qui est entourée par trois ou quatre entités. Là, en général, on parle de cardinalité maximale N de tous les côtés. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? C'est la même chose, rien ne change. L'entité A, B, C et D seront représentées telle qu'elle sont sous forme de relation. Et l'association, elle donnera naissance à une nouvelle relation avec… C'est la clé primaire, hein ? Donc, les clés primaires des… La clé… oh, pardon. La clé primaire de… Trop loin, là, je remets sur… Constitue, en fait, justement, la clé primaire de… De notre nouvelle relation. Est-ce que ça va ? Madame, m'a fait… M'a fait, 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 m'a fait… Ey, juste à d sought mouvement, m'a fait, m'a fait, m'a fait, m'a fait… Exactement. Madame, âka-ma, m'a fait, 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 m'a fait… La clé primaire ? La clé primaire ? Le هو de nouvelles relations ? Et il y a la concatINATION ? Il y a les clés primaires de toutes les entités qui les entourent. Qui l'entourent, pardon. Fam spilled ? Ci, merci ! Voilà, maintenant c'était les trois cas à savoir, donc un, plusieurs, un, un, et plusieurs à plusieurs, donc on a vu pratiquement tous les cas dans les associations, d'accord, maintenant on va voir un autre type de lien, le lien IS-E, le lien de la hiérarchie. Oui ma mademoiselle. Qui est-ce que vous avez des plaisirs d'entité ? Qui est-ce que vous avez des exemples, le cas ? Ou vous avez des mêmes cardinalités, qui est-ce que vous avez besoin ? Ça c'est autre chose, je trouve que vous avez besoin d'aider, je vous ai dit l'entité qui est-ce que vous avez besoin, la plupart des cas se retrouvent avec des N. Merci. Si vous n'avez pas d'autres questions sur cette partie, je passe à la traduction du lien Étan. Ça va ? Oui. Alors, je passe, excusez-moi, alors je passe à la traduction de Étan, donc c'est un peu ça, si je reviens à… Merci. Oui, excusez-moi. Donc, je disais que… En fait, j'espère que les slides… Je suis revenue sur le slide numéro 8, est-ce que vous le voyez devant vous ? Allô ? Allô, allô ? Oui, madame, allô, madame. Je vais couper le micro parce qu'il y avait du bruit à côté, donc j'ai essayé de calmer les choses pour que je puisse travailler calmement, sans bruit. Donc, voilà. Veuillez m'excuser. Donc, là, je suis sur les slides 25 et 26. Donc, traduction du lien. Comment ça se passe ? En fait, il y a trois règles. Il y a trois règles. La première, je trouve. En fait, quand on a un lien, OK, femme à héritage, j'ai une entité mère et plusieurs entités filles. Comment je fais ? Comment passer au modèle logique ? Tu ouvres le slide 26. Oui, madame. Très bien. Donc, on est... Représentation 1. Donc, je représente l'entité mère et les entités filles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'entité mère, parce qu'il y a une relation. Les entités filles, parce qu'il y a des relations. Donc, l'entité A, c'est la clé primaire, ATTR, plus les attributs de l'alcool, avec les entités filles S1 jusqu'à SN. Comment ça fonctionne par rapport aux clés primaires ? La clé primaire, tout simplement, elle sera héritée par toutes les entités filles. Donc, le S1 et D jusqu'à SN, qui m'a t'chouffé, n'est-ce qu'il y a des clés primaires. Ils héritent les clés primaires par les entités mères. C'est une clé primaire et une clé étrangère en même temps. D'accord ? On ne va pas récupérer aussi les attributs de l'entité mère. On ne va pas récupérer les entités filles. Ça ne sert à rien, on est d'accord ? Donc, on récupère uniquement la clé primaire. On ne va pas récupérer les entités filles. D'accord ? Est-ce que ça va ? Est-ce qu'on a compris ? Oui. B. R. Bon, je diminue la grandeur. Donc, cette règle est adaptée pour tout type de spécialisation. C'est la règle la plus sif. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. D'accord ? On représente tout. Donc, l'exemple, l'employé, en fait, il fait ID ou nom, prénom, fonction. Hop, je le récupère, il fait relation employé. D'accord ? Non, il dit secrétaire. Secrétaire, d'accord ? Elle va hériter la clé primaire d'un talent employé. Elle va l'avoir comme étant une clé étrangère aussi. Plus l'attribut spécifique qu'elle avait, les hauts vitesses de frappe. Kif, kif, ce soit le technicien. Kif, kif, ce soit l'ingénieur. Donc, ici, on représente l'entité mère telle qu'elle est. On représente les entités filles. Et bien sûr, on leur ajoute les clés primaires. D'accord ? Voilà. Voilà. Oui. Les entités, les méritimes, l'employé, j'ai un peu de nom, prénom, fonction. Je vais juste me rendre compte que je vais représenter. Bien sûr. Oui. J'ai un peu de nom, j'ai un peu de nom, toi, tu te connectes à la table d'employé, B'laïdi. Fais-le-toi. Toi, tu récupères l'employé. Quand tu vas hériter, j'ai un peu de nom, prénom, fonction, tu fais secrétaire, tu fais technicien, tu fais ingénieur. Ça sera de la redondance par rapport à… Je suis un peu d'employé, ou l'employé secrétaire, moi je fais secrétaire, c'est-à-dire, moi je fais femme qui fait ça. Donc, ça ne sert à rien. Mais là, il y a un héritage, l'entité mère ou femme. Oui, merci. T'as-à-dire la deuxième règle, je te koule. La deuxième règle, je te koule, je ne représente pas l'entité mère. J'élimine l'entité mère, je distribue les attributs qui sont dans l'entité mère. Je fais hériter toutes les entités fi des attributs qui étaient dans l'entité mère. D'accord ? L'entité mère n'existe plus, je n'ai que les entités fi, ou bien sûr, les attributs qui sont dans l'air, les entités fi. D'un exemple, véhicule, fait matriculation, fait carte grise, fait prix, ou voiture fait un nombre de places, vitesse maximale, ou fait le camion, fait matonnage, ou nombre des cieux. On a choisi de ne plus représenter l'entité mère. Donc, celui-ci, si le véhicule va disparaître, et les attributs à le véhicule, elle va entre distribuer à la voiture ou à la camion. D'accord ? Donc, une voiture fait matriculation, carte grise, prix, nombre de places et vitesse maximale, donc les attributs spécifiques, plus les attributs vernilés en l'entité mère, qui frifle le camion avec le tonnage et le nombre des cieux. Vous remarquez bien qu'une matriculation est matriculation, matriculation est étrangère. C'est-à-dire que la clé primaire est-à-dire que la clé primaire est-à-dire qu'elle a disparu, le véhicule, l'étrangère. Donc, on dirait que j'ai deux entités, enfin, c'est pas on dirait, j'ai deux relations complètement indépendantes. que j'ai une voiture ou la camion, on dirait que j'ai deux liaisons. D'accord ? Voilà. On a compris ou pas ? Madame, c'est-à-dire qu'il y a une autre avantage dans l'héritage ? Oui, c'est-à-dire qu'on aurait pu ne pas utiliser cette deuxième règle, on aurait pu utiliser la règle qui a été suivante. Vous voyez que celui qui va appliquer cette règle, c'est que il applique. Il y a la possibilité de le faire, mais attention, cette règle, elle impose certaines choses. Les homens, cette règle pose un problème lorsque les sous-ensembles ne sont pas disjoints. Dans ce cas, il peut y avoir duplication de certaines données. Donc, certains problèmes d'incohérence peuvent avoir lieu tels que Shnawa. Cette règle est applicable dans le cas où les sous-entités, enfin, les entités filles, elles sont complètement disjoints. Hommes, femmes. D'accord ? L'entité mère article et les entités filles habillement, alimentaire, électroménager. Allez, je vais faire un lien avec ma bignette. Je vais faire un aliment qui peut être électroménager en même temps. D'accord ? Donc, tu peux appliquer cette règle sans problème. Mais le problème se pose quand les deux entités filles, les entités filles, elles ne sont pas disjointes. Par exemple, dans le cas où j'ai la personne qui est en tant qu'entité mère et les entités filles sont étudiants ou employés. D'accord ? Alors, cette règle conduirait à dupliquer les données héritées pour les employés étudiants. D'accord ? Les employés étudiants, l'employé, les étudiants, ils disent, qu'il y a des étudiants inscrits dans l'université, il y a des bibliothèques. Donc, dans le système d'information à l'université, il y a des étudiants et employés en même temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Quand tu vas éliminer l'entité mère liée à personne. Donc, les données, par exemple, l'employé, il y a des étudiants Je veux dire, si vous avez des étudiants ou l'adresse ou le téléphone, par exemple, vous pouvez l'étudiants ou l'employé. Donc, or, puisqu'il est étudiants et employés en même temps, ça veut dire que les informations en termes sont en termes ou en termes vous voyez ? Donc, il y a duplication d'informations. D'accord ? Donc, il vaudrait mieux quand tu vas éliminer l'entité mère et tu vas suivre cette règle-là, il vaudrait mieux que les entités filles soient complètement disjointes. Donc, il y a des liaisons. Je veux dire, la voiture, je mets le camion, le camion, moi, je vais le voiture. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, pour éviter justement les redondances. D'accord ? Ça va ? Oui, madame, les choses ont dit qu'il y a de plus d'attributs dans l'entité de l'homme. Donc, je veux dire, que les entités ne sont pas les entités ne sont pas les le fait de représenter à l'entité mère les relations plus tard. Peut-être, c'est d'aller l'utilisateur à l'entité qui se trouve à l'entité de la table l'entité. Donc, il faut voir le contexte dans lequel vous êtes. Oui, merci, madame. La troisième et la dernière règle, je trouve, elle est beaucoup plus radicale. Je ne veux plus de cet héritage-là, tu vas tout mettre dans une même relation. Tous les attributs, tu as l'entité mère ou les entités filles, quand tu as la relation ou les clés primaires, tu as la relation et l'identifiant, tu as la relation, tu as l'entité mère. D'accord ? Donc, le problème qui se pose ici, c'est quoi ? C'est que certains attributs risquent d'avoir une valeur nulle. Par exemple, l'héritage personne ou les entités filles, mère ou homme, enfant et homme, femme et homme, à chaque fois que tu vas avoir des colonnes qui sont spécifiques pour les femmes, quand c'est une femme et pour les hommes, tous les attributs qui concernent les hommes seront vides et vice-versa. Donc, ce n'est pas très intéressant. Donc, en utilisant cette règle, par exemple, pour l'hiérarchie étudiant-employé-personne, tout étudiant non-employé aura les attributs spécifiques aux étudiants nuls et tout employé non-étudiant aura les attributs d'étudiants nuls. En gros, si on veut faire ça, si on veut faire cette solution-là, on va se retrouver avec des tableaux avec beaucoup de nuls. D'accord ? à la base, nous avons des entités filles. Il y a un exemple qui est un des exemples qui est un bébé. Par exemple, dans le diapo 27. Donc, il y a une relation faite à employés ou les employés qui collent. Donc, quand c'est une secrétaire, l'ID ou le nom ou le prénom ou la fonction, bien sûr, ils sont renseignés. Quand c'est une secrétaire, la vitesse de presse peut les renseigner. par contre, le technicien et l'ingénieur seront annuls. Plutôt, l'attribut grade et l'attribut spécialité seront annuls. Kif, kif, ingénieur spécialité renseigné, ma grade ou vitesse de presse seront annuls. l'inconvénient, c'est que, un, tu perds ta notion d'héritage ou de spécification ou... Pardon. Et puis, tu vas avoir un tableau troué avec plein de nœuds. Est-ce qu'on a compris les trois règles ? Je les récapitule. La première règle, c'est la plus safe qui m'en complique. Elle ne te pose pas de problème parce que tu représentes l'entité mère et tu représentes les entités filles. La deuxième règle, je ne représente pas l'entité mère, je ne représente que les entités filles. Donc, on en fait attention quand tu as les entités filles dans ce cas-là, elles doivent être disjointes. Ou la troisième règle, qui est beaucoup plus radicale, elle dit, hop, on va tout mettre dans une même relation. Il faut faire attention quand on fait ce genre, quand on applique ce genre de règles. Est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas ? Sinon, on va se retrouver avec beaucoup d'attributs qui sont annuls. Mais, alors, est-ce que vous avez des questions avant que je passe à l'exemple ? Ça va ? Je passe ? Quand il y a un gros silence, on se demande est-ce qu'il se m'en fait ou elle est ? On se m'en fait, madame. Naam ? On passe, oui. B, alors, je trouve l'exemple 1. Diapo 33. Oui, oui. Diapo 33. Chouf, un dit l'employé ou un de secrétaire ou technicien ou ingénieur. Qui peut en compte beaucoup ? Si tu vas tout mettre dans le même sac, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas te retrouver avec des nœuds. L'exemple 2 qui est plus intéressant, Léo a un de plusieurs niveaux d'héritage. Je ne sais pas qu'on a un de différents niveaux d'héritage. Mais une personne n'est entité mère d'employé et étudiant et l'employé peut être à son tour comme entité mère et qu'il va avoir des entités filles qui est ma professeure. D'accord ? Sauf qu'il faut savoir qu'il y a un de plusieurs niveaux au Haka, niveau 1, niveau 2. Donc, il y a la traduction vers le modèle relationnel mais le niveau le plus bas en titre. Donc, qu'est-ce qu'il faut représenter sous forme relationnelle et bien, c'est professeur employé ou pas à l'employé étudiant avec personne. D'accord ? Donc, on va commencer par ce niveau. D'accord ? Donc, au niveau là où le fil est professeur qui est entité fille de l'entité mère employée. Alors, vous, qu'est-ce que vous proposez pour en fait traduire vers le modèle relationnel ? Tu appliques la première règle ? Oui. Donc, tu gardes l'entité employée et tu gardes l'entité personne. Maintenant, tu as la relation employée et la relation professeure. ok ? Oui, oui. D'accord, et on va ou à l'envers? Au-envers, comment est-ce que j'ai voulu ? Au-envers, on va à l'anniveau où on va la règle de ou à l'anniveau 3 et la règle 1 ou à l'envers, la 1 ou à l'envers, c'est Professeur, étudiant, employé, vous gardez la première règle dans l'entité mère et l'entité fille. Au bout, la règle 2, c'est-à-dire qu'on a une autre proposition ? Moi, je vous propose autre chose. Pour traduire cette hiérarchie, on a utilisé deux règles différentes. Pour le deuxième niveau, professeur, employé, on a utilisé la troisième règle. En fait, professeur, c'est le seul employé que j'ai. Donc, tous les employés, on a des professeurs. D'accord ? Donc, on le représente. Quand l'on fait un employé, je peux utiliser tout à fait la troisième règle. Mais, vous remarquez que je n'ai pas perdu d'informations. Je garde tous les attributs, numéro employé, numéro professeur et grade. Mais, maintenant, le deuxième niveau. Enfin, c'est le premier niveau qu'on a fait, deuxième. Donc, nous allons appliquer la première règle pour garder la personne, l'employé et l'étudiant. Ou l'étudiant, donc, on l'a récupéré, numéro, une matriculation, l'étudiant. Ou l'étudiant, on a récupéré, numéro, une matriculation, l'étudiant, on a utilisé la clé primaire. Vous voyez ? Donc, le deuxième niveau, justement, ta professeur employé, n'est-ce pas dans la troisième règle, c'est une entité fille. D'accord ? Je suis comme je fais un hâge, allez. Madame, c'est une autre façon, c'est une autre façon, c'est une autre façon, c'est une autre façon. Quand tu représentes l'entité, quand tu représentes avec la première règle, c'est correct, c'est jamais faux. Alors, quand tu as tout représenté, tu n'as rien. Quand tu as utilisé la deuxième règle, tu as tout à fait le droit de l'autre qui fait. Oui, oui, maire. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de parler ? Madame, vous ne comprenez pas le raisonnement, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas le droit de l'entité ? Vous ne comprenez pas ce que nous avons fait ? Vous ne comprenez pas ce que nous avons fait ? La première règle, c'est la règle la plus safe. Allez, vraiment, tu représentes l'entité mère et les entités. Maintenant, la deuxième règle, quand on l'utilise, il faut faire attention. Est-ce que tu n'as pas des entités qui ont des choses en commun ? Si tu risques d'avoir des entités qui ne sont pas disjointes, il vaut mieux ne pas utiliser la règle 2. Ou la règle 3, il faut faire attention. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, j'ai une seule entité. Je suis là, j'ai une seule entité. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas répondu. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est au cas par cas. Je vous propose de passer vers le courtage et en fait d'essayer de faire le modèle relationnel d'exercice. Mais je repartage. Est-ce que vous le voyez maintenant ? Non. Toujours pas ? Mais Michel, de toutes les façons, le dernier slide. Alors en fait, c'est la correction de l'exercice. L'avion, ou le vol, ou le test, ou le personnel, ou l'étage, ou le coucher. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de corriger, enfin de corriger le modèle relationnel. Donc, on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de faire. C'est qu'on va essayer de faire. Tout simplement, si vous voulez, vous êtes cités. Oui, madame. Partage son écran et tu ouvres une page Word. J'arrête mon partage pour que tu puisses faire. Alors, comme j'ai dit, donc, on va voir le slide d'accéder sur le cours de l'exercice. Donc, on va essayer de faire le modèle relationnel d'exercice. D'accord. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est bon. Ça va arriver, je pense. Oui, c'est bon. Alors, on va commencer. On démarre. Il faut que tu regardes en même temps le slide. On va commencer par la relation, l'entité, pardon, la moi reliée. Et il y a un test. Comment ça va être représenté ? Il y a un test. On trouve une entité, on trouve les associations qui sont reliées à ces entités. D'accord. Donc, test. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Comment tu vas représenter tes tests ? Oui, c'est bon. Et puis, en même temps, hein ? N'hésitez pas à demander, à partager les choses. Vas-y, allez. Dans test, qu'est-ce que je vais avoir ? Alors, ça, ça va être ta clé primaire, parfaitement. Donc, le nom, le seuil, la date et l'état, ce sont les attributs de test. D'accord. Mais, les tests, par rapport à avion, c'est une entité ? Esclaves. Esclaves. Exactement. Très bien. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Un z de clé étrangère, le numéro et mat. Ça a été. Donc, là, j'ai fini de faire test. Je peux passer à avion. D'accord. Les choses dans l'ordre. S'il vous plaît. À, tu nous... Tu as reçu une approche, tu as reçu une approche, tu as reçu une approche ? Tu as reçu une approche, je crois, je crois. C'est parti. 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 C'est parti.